Alerte rouge pour les manchots en Afrique du Sud, la nation arc-en-ciel ne compte plus que 16 500 couples nicheurs de l'oiseau en voie de disparition contre près de 20 000 couples en 2015. La journée internationale de sensibilisation aux pingouins, célébrée le 13 octobre, a été l'occasion de se pencher sur la question de la disparition de l'espèce. D'après les recherches effectuées, le manchot africain doit parcourir de longues distances pour trouver sa nourriture, alors que ce n'était pas le cas auparavant. Nous pensons que cela pourrait provenir d'un chalutage commercial ou d'une surexploitation des sources de nourriture du manchot africain. A cela s'ajoute la montée de la mer due au réchauffement de la planète, une situation qui a entraîné la destruction de l'habitat et une pénurie d'espaces de reproduction pour les manchots. Pourtant, les enjeux autour de la survie de l'espèce sont nombreux. La colonie de Boulders Beach, par exemple, attire à elle seule près d'un million de visiteurs chaque année. C'est vraiment incroyable de les voir ici. Je ne pensais pas que je pourrais être aussi proche. Je pense qu'il est vraiment important que nous fassions tout ce qu'il est en notre pouvoir pour préserver ces merveilleux animaux. La responsabilité repose sur nos épaules. Nous réfléchissons aux moyens de stabiliser la population de pingouins et d'augmenter leur nombre afin que nos enfants soient capables de les voir à l'état sauvage. Et il y a urgence, puisque l'espèce figure désormais sur la liste des espèces en danger de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Entre 2004 et 2014, le nombre de coups reproducteurs a en effet diminué de 90% dans les colonies sud-africaines au nord du Cap. Sous-titrage Société Radio-Canada